Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du lundi 28 août. Merci en tout cas pour vos messages, c'est toujours un très grand plaisir pour moi bien sûr de vous lire et puis de vous répondre. Merci en tout cas pour vos abonnements, merci pour vos likes en tout cas et puis merci aussi pour votre présence quotidiennement sur ma chaîne. Alors bien sûr n'hésitez pas à participer au tirage au sort, il est encore temps de le faire, vous pouvez bien sûr réitérer votre demande, il vous suffit pour cela de m'envoyer votre prénom, date de naissance, l'endroit de votre résidence, le département ou le pays, de me joindre tous ces renseignements par message privé, vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors on va aller d'abord, on va aller chercher déjà une petite note du début, du tirage, avec le tarot, non l'oracle, l'unologie. Voir un peu ce qu'on a pour vous croyez en l'impossible. Bon, alors croyer en l'impossible, c'est pas mal. Et on va aller chercher une petite note ici avec le tarot psychique. Alors il y a peut-être des décisions à prendre pour certains d'entre vous ici, le succès triomphal. Donc croyer en l'impossible, c'est-à-dire croyer en vous, croyer que les choses peuvent bouger, que les choses peuvent évoluer, à partir du moment qu'on, bien sûr, qu'on coupe les barrières qui vous retenaient. Donc ce succès triomphal, c'est la carte main, donc c'est la carte bien sûr de nouveau commencement. Mais pour bien sûr se faire, il va falloir prendre des décisions. Alors il y a des décisions, il y a peut-être aussi couper les barrières qui vous retenaient, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux commencements, mais vous vous rencontrez peut-être des défis qui sont déjà existants ou qui se présentent à vous. Mais il va falloir aussi vous servir de votre force, de votre volonté, mais surtout aussi de votre force mentale. On voit quand même que malgré tout, vous êtes quand même déterminé pour atteindre un petit peu ce que vous désirez dans nombreux domaines de votre vie et sachez ce que vous voulez, vous allez obtenir ce que vous souhaitez à partir du moment que vous coupez les barrières qui vous retiennent. Donc à partir de ce moment-là, croyez en l'impossible. Voilà, parce que je vous dis que c'est possible. Enfin ces énergies vous disent que c'est possible. Voilà, est-ce qu'il y a des craintes ? Est-ce qu'il y a de la retenue ? Est-ce qu'on a peur un petit peu de l'avenir ? Est-ce qu'on ne se sent pas en sécurité ? Voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est un petit peu ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, on va aller voir. Alors ensuite, ce que j'avais envie de vous faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu ce qui est positif pour vous dans ces énergies. Donc, ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser. Ce que vous avez à dépasser. Alors, c'est un peu trop. Alors, ce que vous avez à dépasser, ici. Et ce qui va vous aider. Alors, je suis un peu trop. Je ne prends pas. Ce qui va vous aider. Allez, pour lundi 28. Ce qui va vous aider. Allez, on va voir un peu, ici. Alors, on va voir déjà, qu'est-ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, c'est le 2 couple. Donc, on est vraiment dans l'énergie de couple. C'est-à-dire, le couple, c'est tout ce qui se réfère à tout ce que l'on ressent au fond de vous-même. L'amour, la tristesse, passant aussi par l'ennui, par rapport à vos sentiments. Mais ça s'adresse à votre cœur. Sans passer par la raison. Alors, ici, ce qui va être positif pour vous, c'est que vous allez faire les choses avec cœur. Donc, ça peut être une association. Ça peut être dans vos relations. Ça peut être aussi dans le contexte professionnel. Alors, peut-être que là, il y a peut-être des décisions à prendre parce que vous voulez changer de travail et qu'il va falloir peut-être mettre fin aussi dans un travail pour pouvoir aussi changer un travail. On peut nous parler aussi d'amour. Ici, ce qui est positif, c'est qu'ici, vous allez couper avec le célibat, par exemple, parce qu'il pourrait être question de nouvelles rencontres. Ce qui est positif. Ce qui est positif également avec ce deux de coupe, c'est qu'on est vraiment dans une carte d'émotion. Donc, une carte de partenariat, d'association, une vraie rencontre, une belle histoire d'amour. Ce qui est positif, c'est ça. C'est aussi reprendre confiance en soi. C'est aussi, ce qui est positif, c'est retour, retour à l'harmonie. Retour au bonheur, soit dans votre vie personnelle ou par rapport, retour au bonheur, par rapport aussi à quelque chose que vous avez laissé derrière pour justement vous redonner aussi cette harmonie pour le futur ou pour l'avenir. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir aussi prendre des décisions. Alors, ce que vous avez dépassé, c'est vos émotions. Donc, c'est l'as de coup. Alors, cet as de coup, c'est ce que vous avez à dépasser, c'est vos ressentis, votre sensibilité par rapport à une nouvelle histoire professionnelle ou une nouvelle relation ou peut-être le fait aussi de changer de direction. C'est une période forte en santé émotionnelle. Est-ce que vous avez à dépasser, c'est ça, toute telle partie émotionnelle, votre sensibilité par rapport à quelque chose de, peut-être de nouveau, par rapport aussi. Alors, il y a peut-être aussi aujourd'hui de nombreuses occasions où il va falloir peut-être dans différents domaines d'ailleurs, où il va falloir peut-être sortir de ça parce qu'elle peut vous apporter aussi la loi de bonheur. Alors, c'est un peu ça, c'est couper, prendre des décisions, mais voilà, c'est aussi, comment je pourrais vous dire, ce que vous avez dépassé, c'est ce côté émotionnel, trop dans votre mental, trop dans vos émotions qui pourraient vous empêcher aussi de prendre des décisions. Alors, voilà. Alors, par contre, ce qui va vous aider, c'est que malgré tout, avec ce set de bâton, vous allez quand même vous affirmer, il y a quand même cet effort que vous faites sur un peu le fait que vous êtes lucide, vous avez cette lucidité, cette endurance également puisque c'est une carte où on doit endurer, vous permettre aussi de nouveau, peut-être de nouveaux commencements parce que ça nous parle de nouveaux commencements, mais c'est aussi de devoir encore peut-être endurer, d'essayer quand même malgré tout de tenir l'équilibre, évidemment, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous comme un nouveau commencement. Donc, cette partie émotionnelle, trop dans vos émotions et dans votre sensibilité vous empêche aussi d'aller de l'avant. En tout cas, ce qui est positif pour vous, c'est quand même le 2 de coupe parce qu'on a quand même l'harmonie, que ça soit un petit peu au niveau travail, au niveau émotionnel, au niveau partenariat, au niveau travail, au niveau, peut-être qu'il y a des signatures également, de nouveaux contrats de travail pour vous et que vous allez pouvoir dépasser un petit peu tout ça. Donc, vous allez pouvoir quand même dépasser vos émotions, cette partie émotionnelle parce qu'à un moment donné, vous allez être beaucoup, vous êtes lucide, vous êtes lucide, vous allez avoir cette usidité qui va vous permettre d'aller de l'avant. aussi de vouloir et de pouvoir aussi vous affirmer. Bien sûr, ce set de bâton, c'est aussi s'affirmer ou affirmer sa vie ou reprendre un petit peu votre vie en main. Ce sont des bâtons. Donc, les bâtons, ça nous parle de passion, d'énergie, de nouveaux désirs, que ce soit sur le plan amoureux ou que ce soit sur un domaine. Il y a ce dynamisme, cette nouvelle énergie, cette nouvelle passion pour vous qui va vous donner cette envie d'y aller. C'est un petit peu aussi toute cette essence celle qui va vous permettre aussi de vous lancer, de vous mettre en action. Donc, c'est peut-être une nouvelle énergie aussi qui arrive pour vous. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Alors, il y a le questionnement. Vous êtes peut-être en train de chercher aussi certaines vérités ou que vous cherchez des réponses. Voilà, donc les réponses, ça vous dit que les réponses, par réponse à vos questionnements arrivent. Donc, les réponses que vous souhaitez, eh bien, pour moi, vous allez être, vous allez avoir des réponses. Alors, que ce soit extérieur, par des réponses, des réponses peut-être professionnelles ou des réponses par rapport à vos actions que vous avez menées. Excusez-moi, j'ai ma voix qui s'enraye. Et pour d'autres, on verra que les réponses, c'est en vous. Peut-être qu'aussi par rapport à votre questionnement, vous êtes en train de chercher des réponses au fond de vous. Les réponses, on vous dit que les réponses vont arriver. Il y a une nouvelle énergie masculine également. Donc, c'est figure de masculin. Mais si vous êtes féminine, il y a une nouvelle énergie. Donc, cette énergie, c'est de mettre les choses en action. Cette énergie nouvelle qui va vous permettre de mettre actionné, de mettre les choses en action et puis d'y aller. Alors, il peut être question aussi de nouvelles émotions pour vous au niveau d'un masculin, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans votre vie, une figure masculine dans votre vie. Donc, peut-être une nouvelle rencontre. Avec, bien sûr, une nouvelle pulsion puisque le bâton, vous pouvez nous parler aussi de nouveau des incres. Alors, avec ce chiffre 7, alors 7, 7, c'est... Oui, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez aller jusqu'au bout parce que je sens cette domination masculine ici. Alors, si vous êtes un homme, oui, mais si vous êtes une femme également, j'ai cette énergie ici, cette énergie de feu, cette énergie d'aller jusqu'au bout parce que c'est une énergie aussi indéterminée. Énergie féminine. Alors, on a tous une partie de nous de ying et de yang, mais il pourrait être question de rencontre ici, de rencontre le masculin, le féminin. Alors, est-ce que vous vous questionnez aussi également pour votre couple ? Est-ce que vous vous questionnez par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre vie ? Il y a beaucoup de questionnements. Vous cherchez des réponses également. Alors, je pense que les réponses, vous allez les avoir. Alors, moi, je vais aller chercher la complémentarité si vous voulez bien parce que j'aimerais bien savoir de quoi il en ressort. Alors, si c'est une énergie féminine, j'ai envie de dire, suivez votre cœur, suivez votre intuition également. C'est-à-dire que vous allez suivre votre intuition, vous allez aller dans l'interaction que vous dicte votre cœur et c'est là qu'il y a peut-être des décisions ou peut-être des vérités qui vont vous parvenir. Voyez, croyez, regardez, nous avons l'étoile. Donc, l'étoile, c'est plutôt par vous. Alors, il y a des choix, il y a des décisions à prendre, mais en fait, je vous l'avais dit, choix, des décisions à prendre. Ah oui, question de renouveau ici. Il est question de renouveau dans votre vie. Ouais. Donc, si vous avez trouvé, vous avez rencontré un petit caillou, des obstacles et des retards, ici, il n'y a pas rien qui va vous retenir. Vous allez vraiment prendre cette décision pour vous redonner du renouveau. Alors, bien sûr, je n'ai pas le domaine puisque c'est un tirage général. Donc, il y a des révélations qui arrivent, c'est-à-dire que vous allez, vos questionnements, vos recherches, vous allez être éclairés sur des situations. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez pouvoir peut-être prendre des décisions par rapport au tout, au questionnement, à toutes les questions que vous vous êtes posées. Ça peut être des questions sur le travail, sur votre vous, sur votre sphère sentimentale ou simplement vous chercher du renouveau également dans votre vie. Ça peut nous parler de partenariats, d'associations, d'un nouveau travail également qu'il va falloir peut-être derrière vous laisser quelque chose aussi parce qu'on voit peut-être que vous êtes retenus un petit peu par quelque chose, mais c'est plutôt votre part émotionnelle qui vous empêche d'avancer. Donc, peut-être que vous cherchez tout simplement des réponses à vos questions. D'ailleurs, on vous dit que les réponses arrivent puisque vous allez être dans l'éclaircie. Vous allez dépasser un petit peu tout ça parce qu'il y a des situations dans lesquelles vous allez être éclairé. Vous allez être éclairé dans une situation. C'est un peu la lumière, c'est le savoir. C'est beaucoup plus de clarté pour vous également. Alors, vous voyez, il y a un petit peu les pensées négatives. Alors, peut-être que vous êtes retrouvé dans une situation plutôt négative. Alors, cette carte, ce n'est pas non plus, elle n'est pas trop dramatique également. Ça peut être aussi des pensées négatives ou par peur, etc., etc., qui vous empêchent aussi d'avancer dans certaines situations. Voilà. C'est un peu ce que j'ai ici. C'est un petit peu des pensées négatives, tout ça, mais je pense que là, on a l'éclaircie. Alors, on a toujours l'étoile de l'homme ici. Vous voyez, les réponses, vous allez les avoir. Alors, les réponses, vous les avez. Alors, j'ai l'impression qu'on peut nous parler aussi d'un projet de cœur, peut-être de l'amour également. Mais en tout cas, ici, il y a les bonnes réponses pour vous. Donc, il y a des révélations. Il y a peut-être des messages, des réponses que vous attendez. Ça peut nous parler qu'ici, vous êtes dans l'attente de réponses, de communication avec l'être aimé. Si c'est un projet ici professionnel, on verra que vous attendez peut-être des réponses également pour commencer un nouveau travail ou pour vous diriger vraiment dans une autre situation. On peut nous parler de renouveau dans votre vie, qu'actuellement, vous avez des pensées négatives, mais que les nouvelles sont en route et les nouvelles vont vous parvenir. Voilà, donc ça symbolise aussi toute forme de téléphone, de mail, d'écrit, de courrier, d'échange. Voilà, donc ici, au niveau sentimental, parce que vous pourriez être confronté avec les deux, au niveau sentimental, au niveau professionnel, ici, vous avez peut-être été, vous avez été peut-être dans un moment donné, un carrefour de votre vie concernant votre relation, par exemple, de couple. Et là, vous êtes questionné peut-être, vous cherchez peut-être des réponses. Ici, on vous dit que vous allez avoir des révélations, au niveau sentimental. Alors, il peut être question d'une nouvelle rencontre. Ça peut être, il peut être question aussi d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Et peut-être aussi de retour au calme, s'il y avait un petit peu de tempête au niveau cœur, au niveau sentimental, avec la personne aimée. Il peut être question aussi de retour au calme. Voilà, un retour au calme. Voilà ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui. Donc, un petit peu général, mais bon, ça me parlait un petit peu de pas mal de situations. Donc, comprenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Allez, on va passer au domaine sentimental, voir un peu ce que l'on a. Alors, on va aller chercher deux petits messages amour non réciproques et laisser une chance à votre relation. Et puis, je vais aller remettre des messages complémentaires, bien sûr. Alors, tout d'abord, on va découvrir ensemble, pour ceux ou celles où l'amour n'est plus réciproque, où il n'y a plus d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on va aller chercher des messages complémentaires sur ce message. Allez, message, s'il vous plaît, pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Bon, alors, l'amour non réciproque, par rapport à ça, je pense que vous avez besoin de vivre aujourd'hui autre chose, des moments présents avec vous-même, je pense. Alors, ici, j'ai une relation. Alors, est-ce que cet amour, ici, est-ce que c'était vraiment de l'amour ? Est-ce que ce n'était pas plutôt une relation pensement ou un transfert affectif que certains d'entre vous ont pu rencontrer ? Ici, j'ai l'impression que vous avez plutôt envie aujourd'hui de laisser tomber tout ça. Je pense que c'est un transfert affectif par rapport à d'autres... Peut-être pas pour tout le monde, mais il peut être question de relation de pensement. Et qu'aujourd'hui, vous vous êtes aperçus peut-être que l'amour, bien, ce n'était pas ça. Il n'y avait plus d'attrait ou pas d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous voulez vous prioriser, de vous accorder la priorité dans cette relation. Alors, je vais mettre un autre message. Alors, ça peut nous parler d'une situation où vous étiez engagée, mariée peut-être, ou simplement en couple. Vous voyez, moi, ça me parle quand même de... Il y a eu des erreurs ici. Il y a des regrets aujourd'hui, mais bon, on ne peut pas regretter ce qu'on a fait. C'est passé, c'est passé. Il ne faut jamais regretter le passé. Ça vous apprend à avancer, puis ça vous apprend... Ça vous permet aussi de mûrir, aussi. Toutes les expériences qu'on peut rencontrer dans notre vie nous permettent de mûrir et d'apprendre encore et encore et encore. Donc ici, je pense qu'il y a un manque de sincérité, peut-être envers vous ou envers l'autre, si la monde est non réciproque. Je pense qu'il y a eu un moment donné où vous êtes un peu caché de la vérité et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de remise en question parce que je pense qu'il y a eu une erreur. Peut-être que vous regrettez aussi. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, c'est... Ce que j'ai ici, clairement, c'est que je n'ai pas la rupture, mais pour moi, vous allez vraiment, aujourd'hui, vous prioriser, vous et vous. Je vais remettre un message quand même. Alors, c'est vrai que les relations de portement, souvent, ce sont des erreurs. Et quelquefois, ça vous permet aussi de passer à autre chose et puis de guérir un petit peu les blessures. Oui, bon, voilà. Donc, c'est un petit peu l'attention et l'usure. Vous êtes au bord de la rupture, donc vous voyez un point dans le retour ici. Bon, je m'en goûtais, mais j'ai voulu aller chercher un message qui le confirmait. Mais voilà, c'est vraiment ce que je ressentais avec ces énergies. Alors ici, nous avons justement le contraire ici. Ici, vous êtes en train de travailler sur votre couple. Vous êtes en train de travailler sur votre couple, en tout cas, parce que vous avez envie de laisser, bien sûr, une chance à cette relation. Alors, on va aller chercher des messages. Donc, c'est un travail ici que vous faites, je pense, en couple. Vous avez besoin de protéger votre couple quand même. Donc, ça peut me parler quand même de... Alors, la clé, c'est aussi chercher des solutions pour pouvoir remédier dans cette relation. Alors, laissez une chance à votre relation. Rien n'a trop, je ne prends pas. Alors, allez. D'autres messages pour mon ami par rapport à cette relation. Alors, regardez à vous, elles ont un petit peu de mal à glisser. Celles-ci. Mais je les adore. Allez. Allez, on rase. En tout cas, vous allez vraiment vous donner toutes les chances de pouvoir réussir cette relation. Voilà. Alors, il y a un petit peu des erreurs, mais on va effacer un petit peu, on va gommer. C'est un peu, on gomme et on repart. On repart dans cette relation de toute façon. Vous avez envie de laisser cette chance. La clé, c'est vraiment la solution pour pouvoir y parvenir. Et peut-être, ici, peut-être effacer aussi quelques erreurs pour pouvoir permettre de repartir à zéro. Voilà. Il y a eu quand même de la manipulation. Alors, on va voir un peu ce que j'ai ensuite. Alors, peut-être que oui, il y a eu de la manipulation dans cette relation, mais que quand même, malgré tout, vous avez envie de laisser une chance. Vous avez envie de laisser une chance. Parce qu'on voit que même si vous avez été manipulé ou été sous l'emprise de quelqu'un, donc quelqu'un qui a une relation toxique, par exemple, là, vous êtes en train de gommer un peu toutes ces erreurs pour pouvoir vous permettre de repartir à zéro dans cette relation. Donc, c'est un travail aussi que vous êtes en train de faire. Voilà, parce que vous voyez, il y a aussi le fait de changer ses habitudes. Donc, le fait de changer ses habitudes de vie, ça va vous permettre aussi de gommer un petit peu tout ce que vous avez subi dans cette relation parce que vous avez envie de travailler. Donc, pour moi, il y a un travail dans cette relation, il y a un travail qui va être fait des deux côtés parce que vous n'avez pas envie de lâcher ça. c'est votre prince charmant, c'est la personne de votre cœur, la personne que vous aimez et vous avez besoin de protéger cette relation. Donc, pour moi, il y a un travail qui va être fait, un travail justement pour gommer, pour effacer un petit peu les erreurs et pour changer un petit peu les habitudes de vie. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. Allez, petit message de l'obracle de l'évolution. Allez, petit message. Dès la fin, vous en aurez deux, les amis. Deux messages. La générosité aujourd'hui, vous voyez. Alors, le premier message est le suivant. La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction, alors, suis le flot, le reste viendra. Alors, c'est vrai, la confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors, on a tous une part en niveau d'intuition, je vous le dis, parce que des fois, il y a des gens qui aiment me voir en consultation, oui, mais moi, je n'ai pas d'intuition et moi, je leur fais voir que oui, il y a sûrement des situations où vous avez ressenti des choses, soit dans un lieu ou en présence de différentes personnes et que vous avez ressenti que vous aviez peut-être cette envie de partir parce que vous ne vous sentiez pas bien, eh bien, c'est un petit peu tous ces ressentis négatifs qui, voilà, cette intuition aussi qu'il faut être réceptive aussi à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ensuite, alors, le soir de Noël est un moment privilégié en famille, partage délicat, chocolat chaud au coin du feu, quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille ? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer ? Alors ça, on n'est pas, bien sûr, à Noël, bien sûr, on est au mois d'août, mais c'est un petit peu des souvenirs passés qu'il ne faut pas oublier et j'ai envie de vous dire que les choses délicates que vous avez pu ressentir au fond de votre cœur, votre âme, les choses qui vont, qui vous ont amené des bons souvenirs, alors de chaleur, d'amour, je ne parle pas de matériel, eh bien, peut-être que, voilà, peut-être que certains d'entre vous ont suivi cette tradition ou ont fait la même chose avec leurs enfants par rapport à des choses qui sont passées dans leur enfance, oui, voilà, c'est ça, et puis c'est un peu ce que je verrais dans ce message, pourquoi changer, pourquoi ne pas transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants ce que vous avez vécu dans le passé, voilà, c'est tout simplement ça, ce que je ressens les amis. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent lundi, je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous et moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. Sous-titrage Société Radio-Canada